Les amis du web, dans la série des vidéos consacrées au petit groupe New Wave anglais britannique et à l'occasion de la réédition de leur album, je vais vous présenter une petite discographie sur le groupe anglais de musique sound pop, New Wave, The Lotus Eaters, avec leur album No Sense of Sins, sorti en 1984, dont je vous présente la réédition de 2017 de chez Sony Music. Alors, on a donc évidemment ces titres, je vais vous en parler dans un instant, les deux membres du groupe, et un superbe Get Fold, donc, de 2017. Il existe également une version 2018 avec un double Get Fold, l'album original comme celui-ci, plus un album contenant les versions maxi des 3, voire 4 versions maxi, dont les 3 ont été tirées de cet album. Bon, là, on voit que c'est un vinyle, donc, simple, avec une jolie pochette intérieure avec les paroles des chansons, et on a les membres du groupe qui sont Gérard Quinn, Mickaël Dempsey et Stephen Kreese. Voilà, ici, ciment du groupe, très joli macaron, tel qu'il était sur l'album original, au logo du groupe. Vous voyez, qu'on retrouve ici également, en bas de la pochette. Alors, évidemment, la réédition 2018 comportant deux disques, c'est vraiment du vol, parce que, chez la maison de disques, ça fait à peu près 40, entre 40 et 50 euros, avec les frais de port, donc, là, donc, ça, c'est plus moi, hein, voilà, donc, là, je me suis contenté de cette édition bien moins chère, avec un petit 45 tours, une jolie petite pochette, 45 tours, qui contient deux singles, « It hurts » et « You don't need someone new », qui sont, pour « It hurts », il est sorti en 85, une année après la sortie de l'album, et « I don't need someone new », qui est sorti avant cet album, et qui a été éliminé de l'album. Alors, on va démarrer, donc, par le premier maxi, justement, « You don't need someone new », très bon, un maxi-pressage anglais de chez Arista, à l'époque, Arista, avec un très joli macaron, vous voyez, déjà à l'époque, Arista, Angleterre, vous voyez, avec l'artoir du groupe, très sympa, très post-new romantique, je dirais, voilà, et on a, évidemment, le pressage anglais du tube, « The First Picture of You », pour « You don't need someone new », il y a deux versions, il y a la Chattstone Mix et l'Extended Mix, les deux versions sont extraordinaires, c'est très très bon au maxi. Ensuite, ça, de 83, celui-ci, donc, « The First Picture of You », qui est sorti fin 1983, avec une grande Extended Version, toujours chez Arista, Angleterre, on a, donc, la version, voilà, « The First Picture of You », la version Extended, 83, version Extended Version, et la version de l'album et Animélie, en phase B. Version européenne, distribuée en France, chez Arista, « Stranger So Far », avec une petite différence de pochette, il s'agit d'une pochette cartonnée, de chez Arista. Voilà, pochette cartonnée, par contre, le macaron sera toujours générique, comme souvent en France. Il est « The First Picture of You », par contre, en phase B, on n'a pas la version single, on a « The Lotus Eaters », 1, et « Stranger So Far », 2. Voilà, on a, donc, pas la version single. Ensuite, donc, second maxi tiré de l'album, « Out of Your Own », été 1984, d'ailleurs, juillet 1984, sur une, sur une étiquette d'AFNAC, 22 francs, juillet 1984, où on voit que les membres du groupe, très belles, je peux le sortir, très beau maxi. Avec « Out of Your Own », « Endless » aussi, et « Endless Instrumental », voilà, « Available », sur le LP, la cassette, de « No Sense of Sin », ici. Très bon maxi aussi, très bon titre. Donc ça, c'est la version maxi. La version maxi, et avec « Endless », et la version instrumentale d'Endless. Ensuite, troisième et dernier maxi tiré de cet album, « Set Me Up Art », pour 1984 également. « Set Me Up Art », c'est la version de l'album, avec la version instrumentale et « My Happy Dream ». En face B, toujours un macaron, au logo de l'artiste. Voilà, toujours pareil, il s'agit d'économiser le pétrole à l'époque. Ensuite, on a le fameux février 1985, « It Hurts », « It Hurts », un très bon single qui avait bien marché à l'époque, qui ne figure donc pas sur l'album, sorti l'année suivante. Et ensuite, il faudra attendre les années 2000, pour que Lotus It Hurts nous ressorte des disques. Voilà. Donc « It Hurts », qu'est-ce qu'on a ? Une extended version, 6 minutes 5, chez Arista. Et en face B, on a « It Hurts », la 7-inch version, 7-inch version, et « The Evidence », un inédit en face B. Voilà. Donc très bon, très bon groupe, très bon disque. En tout, 5 Maxi Singles. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner surtout, et à faire connaître la chaîne. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada